Je te laisse le point 12. Ah bon ? Le point 12, c'est une DM du DM2. Alors effectivement, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de DM supplémentaire au mois de sept ans. Il y en a une, on est obligé d'en faire une. Comme on l'a expliqué, en commission finance, elle est due en grande partie pour couvrir les dépenses de rémunération et de cotisation. On vous en a donné les détails en commission. Je pourrais vous les redonner si vous le souhaitez, mais ça ne changera pas d'une commission qui a eu lieu en début de mois et maintenant. C'est des sommes importantes, oui, c'est exact. On avait voté une DM en septembre à hauteur de 96 000 euros. Là, on était concerné que les personnels non titulaires. celles de décembre intègrent les personnels titulaires plus un delta sur les personnels non titulaires. Alors effectivement, il y a un delta de 40 000 euros, puisque entre autres, dans la justification de ce dépassement, il y a 82 000 euros de personnels non titulaires qui ont été stagiarisés et qui sont passés personnels titulaires. On aurait pu penser que les 82 000 euros qui basculent d'un poste à l'autre permettaient de faire une économie sur les non titulaires. En fait, ce n'est pas le cas, puisqu'on a 40 000 euros en plus. Donc, c'est l'explication. Vous savez, on en a parlé en commission. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, cette DM, elle est à hauteur de 153 410. Bon, il y en a en fonctionnement, il y en a pour 143 180. Alors, par contre, on a en recette, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, il y a 40 000 euros, effectivement, qui sont les rémunérations sur les remboursements pour les personnels qui sont absents, qui sont malades, en troupes. Et puis, les droits de mutation. Alors, les droits de mutation, on avait budgeté, en début d'année sur le BP, on avait budgeté 400 000 euros. Et là, malgré la crise, je ne sais pas si la crise est rentrée à une incidence là-dessus, mais on a vraiment une augmentation de cette taxe additionnelle qui est à hauteur, sur cette DM, de 113 410 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable, auquel vous ajoutez les 40 000 euros de remboursement. Et ça nous fait un équilibre à 153 410. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que l'on passe au vote. Qui vote contre ces DM2, de 153 410 euros ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Qui vote pour ? Je vous remercie.